Les cartons sont des choses qui permettent d'obtenir la réalité, d'obtenir la réalité, qui permettent d'entendre mieux les points de vue d'autres personnes et qui vous font aussi rire. Dire entre nous qu'il n'y a pas eu de régression, c'est se mettre la tête dans le sable. Il y a eu une régression, parce que si on commence à dire qu'on n'a plus le droit de dessiner le prophète Mahomet, ce qui est le cas actuellement, qu'est-ce qui va être après ? Ça va être les autres religions, on va descendre d'un cran, ça va être les monarques, ça va être les présidents, et ça va être le chien de la voisine. On ne pourra plus rien dessiner. Et c'est là qu'on est vraiment à un tournant. À l'heure où on laisse le peur bloquer notre pensée créative, notre expression créative, c'est que l'humanité est déroulée. Donc les artistes qui sont ici aujourd'hui avec nous, et l'exposition des cartouneurs pour la paix et des cartouneurs pour les droits humains, sont vraiment à l'essence de ce que la démocratie, et aussi de ce que le Parlement européen est en train de faire, avec le prix Zacharoff, avec le prix pour la liberté de pensée et la liberté d'expression. Ce que je disais, moi, quand j'allais dans les écoles et je voyais des enfants ou des ados qui me disaient « Oui, on a le droit de buter les gens s'ils ont dessiné le prophète », je leur disais « Vous avez surtout le droit de ne pas être d'accord, et vous avez le devoir de le dire sans vous taper sur la gueule ». Alors quand je leur disais ça, ils ouvraient des yeux comme ça, ils disaient « Ah bon ? On a le droit de ne pas être d'accord et de ne pas se taper dessus ? » Qu'est-ce que c'est que le blasphème ? Qu'est-ce que c'est que le droit au blasphème ? Ce sont des débats qu'on ne peut pas éluder. Dans nos démocraties, que je défends à mort, je trouve qu'on a des interdits. « Ah non, tu ne dis pas ça. Non, ça, tu le disais avant, mais tu ne le dis plus. » Et en fait, non, on peut tout dire. Il faut juste dire une chose très simple. Libère ta parole. Je te respecte, tu me respectes. Et en fait, ça marche très bien. Il faut juste faire une pédagogie dans les écoles. C'est pour ça qu'avec Cartooning for Peace, avec des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques ou athées, on va dans les écoles et finalement, on parle entre nous. Et en fait, ça marche très bien.